Merci d'être présent à l'intérieur alors qu'il y a du beau soleil à l'extérieur et que les saucisses sont déjà en train de cuire. Mais plus intéressant, plus important, un débat... Mais est-ce que je peux demander à ceux qui sont dans la pièce d'être silencieux, ce sera plus facile et agréable pour tout le monde. Voilà, donc un débat maintenant sur l'enjeu de la place des travailleurs autonomes dans le dialogue social européen. Donc on sait que depuis un certain temps, nous sommes quelques-uns à discuter, à réfléchir, à proposer des choses à propos de cette place des travailleurs autonomes dans le dialogue social d'abord, régional, national, mais aussi dans le dialogue social européen. Pour la solidarité et SMART, ensemble, on a décidé de faire une nouvelle étude sur le sujet et un débat. Voilà, l'étude, vous avez une petite feuille qui est sur les chaises pour vous permettre de télécharger gratuitement, bien sûr, l'étude. Donc j'ai une version papier ici et il y a quelques versions papier qui ont été réalisées. Cet enjeu est tout à fait fondamental et on va en débattre pendant une bonne heure maintenant. Et nous avons le plaisir d'avoir à la tribune Pascal Charon qui est l'auteur principal de l'étude. Sarah Deuch qui a accompagné l'étude et qui travaille chez SMART, qui est chargée de projet chez SMART et qui travaille notamment sur cet enjeu de l'étude de la place des travailleurs autonomes dans le dialogue social au sens général du terme. A côté de Sarah et Pascal, Ludovic Wout de la CSC, ancien de la CSC et maintenant la Confédération européenne des syndicats. Et donc, exprès, je parlais de la CSC d'abord, qui est le syndicat belge en pointe dans la reconnaissance des travailleurs autonomes. On peut dire aujourd'hui qu'il y a un débat dans le milieu syndical et que la CSC a pris des positions en pointe de reconnaissance spécifique des travailleurs autonomes dans le champ du dialogue social. Et il est vraiment important et tout à fait positif que ce soit un représentant de la CSC qui siège aujourd'hui au bureau de la CSC, la Confédération européenne des syndicats, pour porter cette parole. On avait eu à cette tribune l'année passée, où il y a deux ans, un secrétaire confédéral de la CSC qui avançait déjà dans cette perspective. Et aujourd'hui, d'avoir un nouveau secrétaire confédéral de la CSC qui prend en main ce sujet-là est un élément extrêmement important et positif. On peut dire en parallèle qu'il y a aussi au niveau de la Commission européenne un enjeu et une prise en compte de cette question dont nous reparlerons certainement. Et enfin, comme quatrième orateur de cette table ronde, Sandrino Grassefa, administrateur délégué de SMART. Et ensemble, nous travaillons depuis maintenant des années à faire des études, des rapports sur l'enjeu des travailleurs autonomes dans la situation européenne d'aujourd'hui. Alors, pour commencer, je vais passer le micro à Sarah Deoche pour présenter le concept de travail autonome. Bien sûr, on est en Assemblée générale de SMART et donc on est dans un ensemble particulièrement ouvert à ce concept de travail autonome. Mais c'est quand même pas plus mal de rappeler l'essentiel et puis de voir pourquoi cette étude maintenant. Sarah, je te passe le micro. Merci, Denis. En effet, les raisons qui nous ont amenés à commander cette enquête, elles sont multiples. Déjà, l'introduction de Gaï peut présenter certains éléments. Mais surtout, on voit que les débats sur le futur du travail se multiplient depuis quelques années. Des études aussi sur les évolutions du marché du travail et sur les problèmes d'accès à la protection sociale. Et en particulier, on voit qu'au niveau européen, par exemple, avec la commission Juncker, ils ont lancé l'initiative du socle européen de droits sociaux. Et c'est pas pour rire, c'est parce qu'on se rend vraiment compte qu'il y a une évolution qui est importante et qui doit être abordée. Parce qu'on a en effet une catégorie grandissante de travailleurs qui sont sous-protégés, en fait, et dont les statuts sont multiformes. Donc, il y a un constat clair, l'évolution du marché du travail a évolué et nos cadres n'ont pas réussi à répondre à ces évolutions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Guy Standing en a parlé un petit peu, mais depuis 30, même plutôt 40 ans maintenant, il y a une zone grise qui s'est élargie. Alors, dans les institutions, on parle souvent de métiers, de formes de contrats atypiques. Nous, on préfère parler de la zone grise parce qu'en fait, il y a plein de situations différentes. Et comme cette population a grandi, on parle maintenant de 40% du marché de l'emploi qui n'est pas en contrat typique, c'est-à-dire CDI à temps plein. Voilà, c'est énorme. Donc, nous, on n'aime pas parler de travail atypique, par exemple. Et donc, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de personnes qui travaillent en CDI à temps partiel, très partiel souvent, des CDD, mais aussi une forme d'indépendant qui ne reflète plus ceux auxquels on pense de manière classique, c'est-à-dire les professions libérales. Et il y a différents facteurs qui ont amené à ça. Avant tout, on est dans une économie qui est surtout du service. Nos modes de production ont changé. Les outils de travail sont de moins en moins chers. C'est plus facile de lancer une activité. Les pratiques managériales aussi poussent à engager de manière stable seulement un nombre limité de travailleurs et de faire travailler des personnes externes qu'à la demande. Et donc, ces multitudes de situations, elles sont difficiles à décrire. Et le travailleur autonome semblait être une figure qui nous permettait un peu de cristalliser les problèmes que différentes formes contractuelles peuvent rassembler. Donc, pour les traducteurs, quand on dit travailleur autonome, on va dire plutôt freelance en anglais. Donc, c'est qui ? C'est des personnes qui ont des savoir-faire. Un ou plusieurs. Ils travaillent pour plusieurs clients ou même parfois pour différents employeurs pour des durées déterminées. Leur manière de travailler n'est pas liée à un statut. Ça peut être des salariés comme des indépendants. Et donc, ils sont difficiles à saisir statistiquement parce qu'on ne sait pas les trouver à partir d'un seul statut social. En plus de ça, ils travaillent dans différents secteurs d'activité. Ils peuvent être des travailleurs manuels comme des travailleurs intellectuels. D'ailleurs, ils peuvent passer d'un métier intellectuel à manuel. Ils peuvent être très bien rémunérés ou très peu rémunérés. Ils sont dans la multiactivité bien souvent et souvent aussi doivent jongler avec différents statuts. Et alors, une particularité aussi, c'est qu'ils ont des difficultés par leur pratique à cumuler un capital ou un patrimoine qui fait qu'ils puissent s'assurer eux-mêmes en cas de problème de la vie ou manquement de travail, on va dire. Et donc, ils ont une double difficulté. C'est celle économique, bien souvent, mais pas toujours, et aussi d'accès à la protection sociale. Et ceci est surtout lié à la discontinuité de leur travail rémunéré. Parce que souvent, parfois, ils peuvent travailler tout le temps, mais ils n'arrivent pas toujours à se faire rémunérer pour ce travail. Donc, le problème, c'est qu'au moindre accident de parcours, que ce soit le fait de ne pas avoir assez de travail, mais ça peut aussi être des problèmes de santé ou simplement une maternité ou même un divorce qui peut compliquer la situation économique des personnes, peut engendrer une perte de revenus qui est importante. Et comme les cadres ne sont pas faits pour leur donner accès à la protection sociale, ils peuvent sombrer plus que d'autres catégories de travailleurs dans la pauvreté. Donc, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Probablement aussi parce que ces travailleurs n'arrivent pas à faire entendre leur voix et leurs besoins, qui est celui, comme en parlait Guy Standing tantôt aussi, tant d'autonomie que de solidarité. Et cette voix-là, elle est très difficile à faire entendre dans le dialogue social aussi. Et donc, on a voulu demander à ces travailleurs, en fait, comment est-ce qu'ils peuvent être entendus et comment on peut faire émerger leurs besoins à un niveau plus officiel de dialogue social, etc. Et donc, maintenant, je vais laisser la parole à Pascal, qui a mené l'enquête. Merci, merci beaucoup Sarah. Donc, en fait, le contexte de l'enquête, elle a été, si vous voulez, d'essayer un petit peu d'étudier et de sonder, de donner la parole aux travailleurs autonomes en matière, disons, de positionnement et d'engagement, de leur engagement dans l'espace public. Et en matière d'action collective, est-ce que ces travailleurs qui se déclarent indépendants et donc peut-être farouchement attachés à cette indépendance et au fait de travailler en solo, est-ce qu'ils sont tellement solos dans leur vision de l'action, de l'action collective ? Alors, l'action collective, il y a plusieurs définitions, mais c'est un principe, c'est un processus concerté, intentionnel, autour d'un objectif commun pour atteindre un objectif dans l'espace public. Et donc, la question que nous nous sommes posées, c'est de dire, tiens, comment dans cette situation du marché du travail où beaucoup d'acteurs et où de manière assez traditionnelle les organisations intermédiaires, que sont les syndicats, mais également les employeurs, se positionnent, dialoguent, se concertent, comment est-ce que ces travailleurs autonomes trouvent leur place, finalement ? Pour ce faire, nous avons donc souhaité recueillir la parole principalement de bénéficiaires SMART, de sociétaires SMART, dans les huit pays où SMART sont présents, et également en Grande-Bretagne, où nous avons collaboré avec un espace de travail partagé qui s'appelle IndyCube, qui est lui-même associé à un syndicat, qui est le syndicat Community. Je serai amenée à y revenir. Donc, le premier volet de l'enquête a été, il avait une portée véritablement européenne, puisque nous avons interrogé 36 à 40 travailleurs dans neuf pays européens. Mais il souhaitait également examiner un petit peu comment ces travailleurs se positionnaient dans l'espace national, parce que ça nous paraissait être le premier levier par lequel la question du positionnement dans l'espace public allait être la plus prégnante pour eux. Et puis, bien sûr, étudier comment ils perçoivent l'Europe et comment ils perçoivent leur engagement dans l'espace public européen. Pour compléter cette enquête, qui était une enquête qualitative, nous avons également interagi avec des organisations, des organisations dites intermédiaires, professionnelles, des syndicats qui, au plan national, se positionnent sur le terrain du travail autonome et des nouvelles formes d'emploi. Et nous avons également fait un petit mapping de la manière dont les groupes d'intérêt en Europe et au plan de l'Union européenne étaient organisés, et en particulier, quels étaient les acteurs qui portaient au plan de leur relation avec l'Union européenne la défense des problématiques associées aux nouvelles formes d'emploi et donc aux travailleurs autonomes. Donc, ça a été les trois grands volets de cette enquête. Alors, le premier plan, concernant l'échantillon, il s'agissait, comme je l'ai dit, de bénéficiaires smarts opérant dans différents secteurs, qui étaient notamment le secteur créatif, le journalisme, le tourisme également, il y avait des architectes, donc c'était un secteur quand même assez varié, secteur artistique, bien sûr. Pour la plupart, polyactifs, cumulant plusieurs activités, entrepreneurs salariés de smarts, quelque part, mais ayant eux-mêmes, dans d'autres vies, étaient complètement indépendants, donc pas nécessairement affiliés et présents dans la structure smart. On a eu aussi certains travailleurs dans certains pays qui n'étaient pas membres de smarts et que nous avons également interrogés. Alors, ce que nous avons souhaité connaître dans une première partie, c'était un petit peu comment ces travailleurs se positionnaient par rapport à leur activité, par rapport à l'environnement réglementaire dans lequel ils opéraient, par rapport à l'action collective, le monde associatif et syndical, et les structures de soutien au plan national. La deuxième partie, comme je l'ai dit, c'était surtout leur connaissance de l'environnement associatif européen, des problématiques au plan européen, des éventuelles initiatives dont ils auraient eu vent ou des initiatives dont ils pensent qu'elles seraient intéressantes à mettre en oeuvre en matière d'action collective, de mise en réseau des travailleurs autonomes et quelle serait la plus-value de ces initiatives. Alors, au niveau du contexte national, ce qui est très très clair, c'est qu'au niveau du démarrage de l'activité, puisqu'on a essayé quand même de cerner la personnalité de ces travailleurs dans leur environnement, il est évident que pour la plupart, c'est un choix voulu, lié à une tradition du travail indépendant dans certains secteurs que l'on connaît bien, le secteur artistique, le secteur de journalisme, c'est également un besoin d'une autre vie, d'une autre manière d'organiser sa vie, un besoin de flexibilité, de meilleur équilibre entre le travail et la vie privée, mais c'est également, et ça c'est un marqueur important, un choix quelquefois contraint pour des raisons liées à des transitions professionnelles, salariales par exemple, venant du salariat, où ils n'ont pas pu retrouver ou sécuriser un travail salarié, nous avons été confrontés à des travailleurs de 50 ans et plus qui étaient confrontés à ce type de problématiques, il y a eu les effets de la crise de 2008, des licenciements, et qui fait que voilà, ce travailleur se retrouve à devoir réorganiser sa vie professionnelle, etc. En ce qui concerne la situation socio-économique, elle est bien sûr contrastée, je crois que Sarah l'a rappelé, mais un certain nombre de difficultés existent pour un certain nombre de travailleurs à exercer leur activité, dans un contexte de morosité économique, de résolution au subside par exemple, dans le secteur culturel, et d'intenses compétitions, et c'est la raison pour laquelle, pour certains, il y a la nécessité de combiner, de combiner des emplois, ces fameuses statuts hybrides, dont Sarah a parlé, où on est quelquefois en CDD, où on est quelquefois, on est mi-temps, on est mi-temps, et puis on est travailleur indépendant complémentaire, ou un autre statut, donc on combine. La zone grise. Voilà. Alors, un point important qui a émergé des discussions et des échanges, c'est cette perception, et c'est vraiment un commun dénominateur dans les pays, auprès des travailleurs autonomes, des neuf pays que nous avons pu interroger, c'est ce sentiment que l'environnement réglementaire offre, et c'est le moins qu'on puisse dire, une image de complexité qui est difficile à gérer. Il y a une difficulté aussi à tenir au courant des évolutions réglementaires, et la connaissance de ces environnements réglementaires reste très limitée au secteur sectoriel, je dirais, au cadre sectoriel dans lequel on évolue. Il y a aussi ce sentiment que les administrations nationales ont peine à gérer des statuts de travail hybrides, et les rapports avec les administrations sont compliqués. Un certain nombre de travailleurs ont très clairement le sentiment que la spécificité du travail autonome n'est pas prise en compte au plan national, dans le contexte d'un marché du travail en profonde mutation. J'ai envie de citer ce témoignage, de ce répondant belge qui dit « On se trouve en présence d'une vision libérale de soutien à l'entrepreneuriat avec le statut de l'entreprise de plus de 10 employés, et une vision de gauche qui soutient le salariat dans un contexte où on s'imagine encore dans une situation de plein emploi. » Donc j'ai eu vraiment des témoignages extrêmement lucides, très lucides de l'environnement politique et socio-économique dans lequel ils évoluaient. Alors, en ce qui concerne les relations avec les organisations dites intermédiaires ou les organisations professionnelles, on se trouve face là aussi à une perception qu'on définit, que je définirais comme contrastée de l'action de ces organisations en faveur des travailleurs autonomes. La connaissance, par exemple, du secteur dits associatifs ou secteurs professionnels représentant les travailleurs autonomes est très fragmentaire. Elle est limitée éventuellement, dans le meilleur des cas, au secteur, à l'environnement sectoriel où on évolue, mais ou aux formes que prennent cette représentation et qui peuvent être des collectifs informels, etc., et on y reviendra. Par ailleurs, l'appréciation de l'action des syndicats est pour le moins aussi contrastée. Elle va d'une méconnaissance totale de l'action des syndicats, en disant, écoutez, moi, je suis indépendant, je suis travailleur autonome depuis très longtemps, pour moi, le syndicat, c'est le salariat, je n'ai donc pas spontanément été vers les syndicats. Comme ça, c'est un type de discours. Un autre type de discours, c'est de dire, au contraire, oui, j'ai le sentiment qu'il y a une tentative de certains syndicats, effectivement, de se rapprocher, de mieux prendre en considération le travail autonome, mais je n'ai pas toujours l'impression qu'on nous comprend. Donc, ça, c'est un petit peu les thèmes. Alors, associé à cela, évidemment, il y a une amende de connaissance des instruments, je dirais, liés à ce fameux dialogue social dont on va parler ici dans le cadre de cette table ronde, c'est-à-dire ces concertations qui existent au plan national et européen entre employeurs et travailleurs. Au niveau des organisations européennes... J'y viens. Voilà. J'y viens. C'est intéressant de voir ce que les différentes organisations européennes pensent des travailleurs autonomes, comment ils reconnaissent ou ne reconnaissent pas. Oui, tu ne me laisses pas terminer la deuxième partie de mon enquête. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, voilà. Continue. Bon, merci. Merci. Mais j'ai envie de terminer en matière de perception des syndicats sur cet autre témoignage d'une travailleuse autonome anglaise que j'ai trouvé très holistique et que j'ai trouvé intéressant à relayer, où elle dit qu'il y a un besoin d'une vision plus large des enjeux du marché du travail à laquelle puissent se relier les travailleurs autonomes et les organisations syndicales. Et elle dit « Dans un monde global, nous devons redéfinir le statut du travailleur, nous devons rejoindre l'action des syndicats qui doivent par ailleurs de leur côté accueillir les travailleurs occasionnels et précaires, nous devons éviter d'opposer, les travailleurs salariés contre les indépendants et vice-versa. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas l'histoire du mouvement syndical qui a émergé à partir de communautés d'idées. Les expériences d'hier peuvent être mariées avec les réalités d'aujourd'hui et partagées avec la génération des milleniums. Je trouve ça intéressant parce qu'il y a une vision un peu holistique de comment interagir, etc. » Il y a une reconnaissance aussi de la contribution de SMART comme organisation dont l'utilité est reconnue. Alors, ce n'est pas une question que nous avions spontanément posée. Elle a émergé dans les débats. C'est aussi un peu logique. Nous avions affaire à des bénéficiaires SMART. Mais je trouve intéressant qu'elle ait émergé. Ce sentiment de dire « Dans cet environnement qui est national, qui est compliqué, nous avons eu ce sentiment d'être écoutés et reconnus dans les besoins qu'on pouvait avoir au niveau de la sécurisation de notre activité. » En ce qui concerne l'action collective elle-même, il y a une difficulté à la définir. D'abord, quand on interroge les travailleurs autonomes, ce n'est pas anormal, ce n'est pas évident non plus de répondre à ce concept d'action collective. mais quand on les fait parler, il y a des visions et des conceptions très diverses qui traduisent des prises de conscience à différents niveaux. J'en veux pour preuve le fait des multiplicités de portes d'entrée qui ont été identifiées par les travailleurs autonomes interrogés. La première porte d'entrée, c'est clairement le réseau. Dans un environnement où on se sent peut-être isolé, le réseau est très important. Le réseau des contacts professionnels, c'est là où on trouve son énergie, où on échange, on identifie les opportunités qui vont permettre de développer son activité. Donc, ça sort, je dirais, très spontanément. Deuxième point, porte d'entrée, c'est ce qu'on appelle l'action citoyenne. Ça, c'est intéressant parce que ça montre à quel point le travailleur autonome pense, bien sûr, à son activité, mais il la pense aussi comme individu, comme citoyen engagé. Et c'est ainsi que nous avons eu vraiment des témoignages très éclairants, très intéressants sur les valeurs. L'action collective, pour eux, pour ces travailleurs, ce sont des valeurs. C'est la citoyenneté, c'est la solidarité, c'est l'inclusion sociale, le développement durable, et qui motivent leur vision d'une forme d'action collective. L'économie sociale et solidaire faisant partie de ces thématiques. Le mouvement coopératif, par exemple, est une illustration de comment ces valeurs se traduisent pour traduire l'action collective pour les travailleurs autonomes interrogés. J'en veux ce témoignage, j'en veux pour preuve ce témoignage. La coopérative dans laquelle je travaille est plus qu'un lieu de travail. Travailler de cette manière est une sorte d'engagement pour de meilleures conditions de travail et plus de solidarité entre les membres. Ça doit faire plaisir à Sandrine O'Gracefab dans cette transformation de SMART depuis maintenant quelques années en coopérative. Effectivement, on voit bien qu'il y a une symbiose entre les volontés des travailleurs autonomes et la stratégie de SMART. C'est un point positif. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi de porter une voie collective en vue d'obtenir un bénéfice mutuel. Alors, sans nécessairement qu'il y ait des exemples. qui soient illustrés, mais quand même des réflexions que je trouve aussi intéressantes de partager avec vous. Par exemple, ce travailleur qui nous dit « Oui, le travailleur autonome seul est désarmé et surtout la réalité montre que pour constituer un interlocuteur crédible face au pouvoir public, il faut se concerter, ne pas aller voir les décideurs de manière déconstruite. Il faut prendre le temps d'échanger avec ses pairs, d'identifier les besoins qui correspondent à une réalité collective. Il faut enfin des ressources et un outil permettant de gérer tout cela et puis comment porter une voie collective. C'est une vraie question. Alors, là également, comme je l'avais mentionné, il y a en tout cas une connaissance qui reste très parcellaire et sectorielle de l'environnement associatif national. peu de références faites à des associations professionnelles qui oeuvrent en faveur des travailleurs autonomes et je vais passer aux aspects plus européens de cette étude parce qu'ils apportent des éclairages également très importants. Donc, il y a une véritable disons situation générale mais qui concerne tous les citoyens européens aujourd'hui en Europe et qui est une distance, une difficulté des personnes qui sont vis-à-vis de la transnationalité, vis-à-vis de l'intégration européenne et sa dimension institutionnelle. Donc, évidemment, cela concerne aussi les travailleurs autonomes, cette distance. Cela étant, il émerge des entretiens qu'il y a une volonté, un intérêt pour comprendre les enjeux européens et donner également plus de visibilité aux travailleurs autonomes dans l'espace public de l'Union européenne. Alors, l'environnement associatif européen est de manière générale peu connu mais ça a une explication, c'est que beaucoup des travailleurs que nous avons interrogés ont une activité nationale. Il y a peu de travailleurs que nous avons interrogés qui avaient une activité disons transnationale. Et pour ceux qui avaient cette activité transnationale, évidemment, c'est par le biais des réseaux de contact qu'ils ont au-delà de leur frontière nationale que la connaissance de cette réalité européenne peut être appréhendée. J'en veux, par exemple, vis-à-vis de l'environnement associatif européen, celui-ci reste, de manière générale, méconnu. Il y a une organisation, nous y reviendrons, qui s'est créée dans le but de représenter une frange, je veux dire, une fraction des travailleurs autonomes en Europe, c'est EFIP, European Forum of Independent Professionals. cette organisation n'était quasiment pas connue des travailleurs que nous avons pu interroger. Oui, 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 pas de problème. Donc, de manière générale, je l'ai dit, connaissance parcellaire de l'Europe, du travail autonome, peu d'expérience transnationale, mais quand même une connaissance pour certains d'une réalité transnationale à travers des projets qu'ils ont été amenés à gérer. Cela les amène, d'ailleurs, dans cette idée, finalement, toujours de réseau professionnel, à dire, voilà, moi, je serais intéressée de pouvoir échanger avec mes pairs en Europe sur nos réalités, sur nos réalités professionnelles, nos difficultés, l'environnement national dans lequel les pairs opèrent. Donc, cette idée de peer exchange apparaît quand même chez certains des travailleurs interrogés. D'autres, je dirais, d'autres arguent du fait que si on accepte de dépasser la dimension sectorielle des activités des travailleurs autonomes, il peut exister des communs dénominateurs qui plaident pour une visibilité politique des travailleurs autonomes dans l'espace public. mais il y a encore un manque de compréhension sur la manière dont la problématique du travail autonome peut s'inviter dans les débats européens car les problématiques paraissent pour certains nationales. En ce qui concerne les questions à traiter au travail au plan européen, ce qui a été évoqué, c'est la protection sociale, la santé et la sécurité au travail, la mobilité professionnelle transnationale, la formation, la rémunération, les relations avec les clients, et le développement pour certains, le développement de projets utilisant des financements européens qui permettraient de la fertilisation croisée d'expériences. Ça va intéresser Ludovic Woot et on voit bien que l'enjeu syndical est tout à fait au cœur de ses priorités. Et alors, j'ai cette répondante qui, elle, par contre, déclare de manière plus politique ce qui est fondamental au niveau européen, c'est le rapprochement des législations et de créer des règles du jeu équitables, un level playing field qui soit suffisamment protectrice pour chacun et puis travailler sur des revendications spécifiques. Alors, encore une fois, nous les avons interrogés mais j'en resterai là sur les formes que pourrait prendre l'initiative européenne et encore une, évidemment, beaucoup d'incertitudes et de manque de clarté là-dessus. Mais quand même, il y avait cette idée de dire, il faut quand même quelqu'un qui prenne le bâton pour faire cette démarche. Il faut, en sociologie politique, et en sociologie des groupes d'intérêt, on parle de l'entrepreneur de l'action collective. Cet entrepreneur de l'action collective, ça peut être un homme, c'est Gandhi, le mouvement sans violence en Inde, c'est une organisation qui va faire la démarche de mettre en place la structure, l'espace de concertation, etc. Donc, les travailleurs interrogés ont dit, bon voilà, moi ça peut m'intéresser, mais soyons clairs, moi tout seul, tout seul, même avec certains de mes pères, c'est compliqué l'Europe. Donc, il va falloir une structure. Mais il faut également, ça c'est un deuxième point, il faut que ça soit construit, co-construit avec la base. On ne veut pas avoir des organisations trop institutionnelles, top down, on veut co-construire la, je dirais, la démarche de représentation si elle doit se mettre en place. Alors, je vais revenir maintenant à ta question, Denis, très rapidement, sur l'environnement européen associatif. On a fait effectivement ce mapping des organisations qui travaillent sur la question des formes d'emploi. Elles sont, nous avons distingué en fait trois groupes, nous avons étudié dix organisations qui appartiennent à trois groupes. Alors, le premier groupe, c'est les acteurs, ce qu'on appelle les acteurs du dialogue social européen. Ce sont ces, ces acteurs que sont les groupements d'employeurs et les groupements de travailleurs qui opèrent au plan national, au plan européen. Dans le cadre du dialogue social européen, donc, qui est cet espace de concertation entre travailleurs et employeurs, espace qui est également tripartite avec l'Union européenne, enfin, avec la Commission européenne dans le cadre qui s'applique. Et ce qui apparaît très, très clément, c'est bien sûr le rôle très important joué par la Confédération européenne des syndicats qui, effectivement, depuis 2016, a une feuille de route au niveau de la protection des travailleurs indépendants. On y reviendra, bien entendu. On y reviendra. Il faut savoir qu'au sein de la CES, les syndicats qui représentent le secteur des médias, le secteur créatif, ont véritablement beaucoup œuvré. Ils ont beaucoup... Parce qu'ils ont un certain nombre de syndicats membres qui, eux-mêmes, ont beaucoup d'adhérents qui sont, je dirais, indépendants, qui travaillent comme indépendants. Et dès lors, il y a une prise de conscience qui s'est faite au fil des années sur la nécessité, l'importance de ces catégories de travailleurs. Donc, il est clair que la CES a véritablement un positionnement, je dirais, actif sur cette question-là depuis ces trois dernières années. Du côté des travailleurs, des représentations d'employeurs qui peuvent porter la question du travailleur indépendant, il y a SME United qui est la voie des PME et dans lequel il y a des travailleurs autonomes mais dans les intéressants que nous avons pu avoir avec cette organisation, on n'a pas été en mesure de me préciser quel était le pourcentage de travailleurs autonomes membres, en tout cas à travers les organisations nationales de CME United. Mais il est clair que dans le cas de CME United, on est plus dans une démarche de défense de l'entrepreneuriat et plutôt de l'entrepreneuriat TPE-SMI. Le sentiment que nous en avons eu n'était pas nécessairement que la voix du travailleur autonome en tant que telle était présente dans leur agenda politique. Alors, à côté, je dirais, du segment du dialogue social des organisations qui représentent le dialogue social européen, on a un second segment qui sont les associations qui défendent, je dirais, ou qui œuvrent en faveur de l'entrepreneuriat ou qui sont des associations professionnelles. Il y en a une que j'ai citée qui est quand même intéressante qui est l'European Forum of Independent Professionals qui est une organisation qui a vu le jour en 2010 à l'initiative d'organisations nationales qui représentaient les travailleurs indépendants, notamment IPSE en Angleterre mais également ACTA en Italie, VGSD en Allemagne. Et là, c'est une organisation qui s'est surtout fait connaître ces quatre dernières années à travers un travail de plaidoyer émergent qui a été fait dans le cadre des élections européennes de 2014 pour donner plus de voix et de visibilité aux travailleurs autonomes pour le reconnaître dans l'espace politique public européen. Ils sont aussi à l'origine d'une enquête sur ce qu'on appelle les ZPROs, donc les Independent Professionals en Europe et ils sont co-organisateurs avec la participation de Smart de la European Freelance Week qui est en action je dirais depuis quelques années au plan national et européen. Cette organisation malheureusement a un champ d'activité restreint depuis le Brexit. Elle recevait beaucoup de ses financements de IPSE qui était une organisation anglaise et avec le Brexit son champ d'activité a dû se restreindre. A côté de FIP nous avons une organisation comme Microfinance Europe qui soutient le microfinancement le concept de la microfinance pour les travailleurs autonomes et les travailleurs indépendants. Il y a alors un troisième segment qui me paraît important de citer c'est le segment de la société civile et des organisations qui défendent les droits de l'homme. Ça je pense que c'est important parce que dans cette sphère-là un certain nombre d'organisations adressent la question du travail précaire du travail décent de la qualité dans l'emploi toutes ces thématiques-là sont des thématiques qui sont importantes pour la défense des droits des travailleurs autonomes. Donc nous avons trouvé intéressant de les intégrer dans le mapping qui a été fait mais en conclusion de ce mapping général c'est qu'il n'y a pas véritablement dans l'État et actuellement une organisation qui vraiment porte la voix du travail autonome et des travailleurs autonomes eux-mêmes en tant que tels. ça c'est vraiment le sentiment que nous avons du mapping et de l'observation que nous avons fait du cadre européen. Voilà. Merci Pascal de nous avoir présenté l'enquête encore une fois que vous pouvez retrouver dans l'étude téléchargeable gratuitement au travers du document qu'on vous a distribué et qui est à la librairie également derrière derrière le bar donc très facile d'accès. Ludovic Wout vous représentez la Confédération européenne des syndicats et c'est important d'avoir maintenant votre réaction. On vient d'entendre que l'enquête dit qu'il y a quand même toute une série d'enjeux de type syndical qui sont demandés par les travailleurs autonomes mais l'enquête se concluait au travers de la parole de Pascal Charon en disant il n'y a pas de structure qui représente les travailleurs autonomes aujourd'hui au niveau européen. Est-ce que ça vous interpelle ? Oui, je remercie déjà de l'invitation et merci pour cette enquête. Je pense que ça montre assez clairement que les aspirations et les problèmes que rencontrent les travailleurs autonomes sont très très proches des problèmes que rencontrent les travailleurs que je ne dirais pas non autonomes mais salariés. Juste un petit avant que je sois à la CES j'étais à la CSC et on a mené une enquête l'année passée auprès de 6000 jeunes qui là du coup avaient majoritairement le statut de salarié et l'autonomie est un des points principaux d'attente des jeunes dans le monde du travail. A côté de ça 80% des jeunes disaient l'autonomie est une question primordiale dans l'exécution du travail même dans l'exécution d'un travail salarié. A côté de ça la sécurité d'emploi elle était plébiscitée aussi à 96%. Et donc ces deux questions de l'autonomie dans la sécurité d'emploi j'ai l'impression que c'est un peu l'angle des défis qui sont devant nous tant pour le travailleur salarié que pour les autres formes les nouvelles formes et donc ici j'ai l'impression qu'il y a souvent peu de différence entre les travailleurs autonomes et les travailleurs salariés sur les aspirations. Et donc la question c'est comment on approche la catégorie des travailleurs autonomes pour nous c'est évidemment facile d'approcher la question du travailleur salarié c'est plus difficile d'approcher la question du travailleur indépendant mais on essaye de le faire mais pourquoi est-ce qu'on le fait par cette approche là parce qu'évidemment les droits sont dépendants du fait d'être salarié ou indépendant souvent dans les systèmes de sécurité nationaux ou comment on peut les discuter au niveau européen et que donc et que donc on va essayer et dès lors ici je vais essayer de présenter comment on essaye d'approcher la question des travailleurs indépendants vu que le travailleur salarié on le fait normalement on le fait déjà avec difficulté évidemment je ne vais pas dire que le dialogue social européen est quelque chose de facile il y a un contexte européen il y a le conseil quand bien même on est la commission et les employeurs ce qui n'est déjà pas facile à avoir avec soi sur les questions sociales il faut encore l'appui des autres institutions européennes donc le dialogue social européen c'est un endroit qui est consacré par le traité de l'Union européenne mais qui dans les faits est très difficile à entretenir on a eu des accords dans les années 90 qui eux étaient des accords contraignants par exemple sur le travail atypique sur le temps partiel et les contrats à durée déterminée mais depuis lors les employeurs ne sont plus demandeurs du tout d'avoir des accords qui vont amener à une amélioration en tout cas contraignante dans le droit du travail national donc depuis lors on a plus eu des accords qu'on appelle des accords autonomes donc sur la vie privée vie professionnelle sur le télétravail etc mais qui après doivent être appliquées au niveau national sans aucune contrainte donc c'est évidemment difficile et alors aujourd'hui on est en train de se relancer dans les 9 prochains mois on est dans une négociation avec les employeurs sur la digitalisation et là je pense qu'il y a en partie un enjeu pour les travailleurs de plateforme ils ne seront pas tous les travailleurs autonomes mais qu'il y a des enjeux pour les travailleurs de plateforme dans ces négociations alors on a mené quelques études j'ai vu qu'elles étaient identifiées dans l'enquête et alors on mène également des projets qu'on essaye de lancer aujourd'hui sur la question des travailleurs de plateforme par exemple on lance un projet pour essayer de les organiser et de travailler à leur accès à la négociation collective mais si je reviens sur la question des travailleurs indépendants on a identifié deux approches principales dans la négociation collective donc soit elle est limitée aux professions et aux secteurs spécifiques comme celle des journalistes des acteurs ou des travailleurs indépendants définis comme économiquement dépendants et que c'est très clairement défini et donc les deux approches évidemment ne s'excluent pas et donc parmi pour nous parmi les travailleurs indépendants économiquement dépendants ça doit être difficile pour les traducteurs dans les nouveaux secteurs comme l'économie de plateforme et en particulier les livreurs je pense que nous on va avoir une discussion séparée sur la question des livreurs par exemple parce que je pense qu'il y a des professions où on doit pouvoir dire qu'en fait c'est du même s'il y a une autonomie dans le travail il y a une dépendance tellement grande aux donneurs d'ordre qu'on est dans une situation d'un contrat de travail classique salarié et donc là il y a le débat qui n'est pas toujours tranché chez nous sur la nécessité de requalification en tant que salarié dans certains secteurs mais en tout cas et ça c'est clair c'est que tous ces secteurs là doivent pouvoir avoir accès à un minimum de protection sociale et à la négociation collective sur les conditions de travail la semaine passée il y a une actualité assez il y a pas mal de cours du travail qui sont saisis sur les questions des livreurs par exemple et donc la semaine passée pour Deliveroo en Espagne il y a eu la condamnation de Deliveroo à réintégrer des travailleurs licenciés à payer des astreintes des pénalités pour non respect des droits fondamentaux et justement la cour disait un des droits fondamentaux non respectés c'est celui de la liberté de s'organiser et donc celle de s'organiser c'est aussi d'aller et d'accéder à une négociation collective à un moment donc je trouve que dans cette actualité c'est assez positif pour voir un peu un panorama nous on voit qu'en Autriche en Serbie par exemple la négociation collective est limitée à des professions on voit qu'au Danemark en Allemagne en Italie aux Pays-Bas en Espagne en Suède au Royaume-Uni on est plus sur le concept de travailleurs économiquement dépendants en France en Irlande on voit que les deux approches sont utilisées mais qu'on a une différence de situation juridique énorme et c'est bien un des enjeux c'est que le droit du travail reste une compétence nationale les questions de sécurité de protection sociale sont des enjeux nationaux et donc accéder en fait et améliorer la situation par le biais européen c'est évidemment en tant que Confédération Européenne des syndicats un de nos objectifs mais c'est vraiment très compliqué on voit aussi que les syndicats ont des pratiques complètement différentes dans les différents pays dans l'approche justement de ces travailleurs certains on voit qu'il y a des collectifs qui s'organisent qui vont dans les syndicats ou qui sont à côté des syndicats et comme ça a été présenté au départ en Belgique par exemple là c'est tout nouveau ça fait deux semaines que c'est lancé la CSE vient de lancer United Freelancer qui vise à en tout cas aider les freelancers et essayer d'arriver à la négociation collective aussi en fin de piste dans la pratique on voit que c'est surtout les journalistes indépendants les artistes interprètes et ceux qui travaillent dans le secteur de la culture qui ont le plus de chances d'être couverts par des conventions collectives de travail en Europe et les principaux pays où cette négociation est assez large c'est la France l'Italie les Pays-Bas et l'Espagne par contre on n'arrive pas à voir si réellement la mesure dans laquelle les travailleurs indépendants sont couverts par la négociation collective est en déclin ou en augmentation donc dans certains pays ça augmente dans certains on est stable ou en décroissance un deuxième point que je voulais amener c'est la question des obstacles à la négociation collective pour les travailleurs indépendants donc clairement le droit de la concurrence qui est consacré dans le traité fondamental de l'Union Européenne a un impact négatif sur les négociations collectives donc les autorités de la concurrence sont souvent intervenues pour limiter et empêcher les syndicats de signer des accords collectifs pour les travailleurs indépendants donc c'est pas que ça n'a pas été essayé c'est quelque chose qui n'est pas facile et donc cette interprétation étroite c'est pas seulement théoriquement qu'elle a des impacts mais elle a eu des impacts très préjudiciables dans plusieurs pays sur l'ampleur des négociations collectives par exemple au Danemark on a eu des décisions en 2002 et 2010 de l'autorité de la concurrence puis du tribunal du travail qui ont réduit le nombre de journalistes indépendants dont les conditions étaient fixées par négociations collectives en Irlande on a eu en 2004 un accord qui a été déclaré illégal également qui a été inversé assez récemment et aux Pays-Bas par exemple on a eu une décision de l'autorité de la concurrence hollandaise en 2007 concernant la négociation collective des musiciens qui a conduit à une affaire devant la cour européenne avec un résultat très restrictif sur la négociation collective donc on voit très bien qu'aussi la question juridique n'est pas souvent à l'avantage ni des travailleurs ni des travailleurs autonomes mais par contre il y a une partie de la législation européenne qui quand même est applicable aux indépendants et qui peut du coup être mobilisée c'est principalement la question du droit à la libre circulation qui est reconnue en tant que telle pour les travailleurs indépendants l'égalité de traitement et l'accès à la protection sociale même si là évidemment on est sur quelque chose de nouveau donc le socle européen des droits sociaux qui a été mis en place sous la commission Juncker à partir de 2017 c'est évidemment quelque chose sur lequel nous on a fait pression avant 2017 pour que ça arrive et donc on a consacré en 2017 au niveau de la commission européenne 20 principes fondamentaux qui doivent s'appliquer en termes de droits sociaux et là dessus il y a quand même des avancées aussi pour les travailleurs indépendants parce que par exemple le 12ème principe défend l'accès à la protection sociale et mentionne particulièrement les travailleurs en tant que tels et les travailleurs indépendants en invitant à ce qu'ils soient sous le même régime donc ça c'est assez positif je pense pour ces travailleurs et alors la dernière question auxquelles j'ai envie de répondre c'est celle qui était la question du coup du panel est-ce que les travailleurs et autonomes ont une place dans le dialogue social européen je dirais oui mais évidemment il est difficile le dialogue social européen il est très codifié il est reconnu par traité donc évidemment nous on veut souvent changer les traités sur plein d'aspects c'est pas quelque chose de facile de changer les traités européens et ça se fait pas toujours dans le bon sens mais donc dès qu'une question concerne l'emploi la relation de travail le travail ou les travailleurs il y a les articles 154 et 155 du traité qui doivent être respectés et ceux-ci c'est la consultation des partenaires sociaux européens ça c'est le premier dans tout ce qui a trait au domaine de la politique sociale et le second c'est l'établissement du dialogue social européen donc la CES nous on à la CES on soutient l'idée d'élargir l'ampleur des résultats du dialogue social européen qui est négocié entre la CES et les trois organisations représentatives des employeurs donc que tous les fruits de cette négociation soient élargies et que les travailleurs indépendants puissent en bénéficier donc je reviens sur le pilier européen des droits sociaux qui vise à rééquilibrer donc pas seulement d'amener aux travailleurs indépendants le bénéfice de la protection sociale mais aussi d'avoir une harmonisation vers le haut des droits sociaux au niveau européen parce qu'on voit que les systèmes de protection sociale dans les pays européens sont très très différents et que c'est pas possible de continuer à construire une Europe économique sans avoir une harmonisation harmonisation on n'aura pas telle quelle mais en tout cas au moins ces 20 principes qui puissent être après déclinés dans les droits nationaux un de ces 20 principes a déjà été voté par exemple très récemment la directive sur l'équilibre entre la vie professionnelle vie privée vie professionnelle ça ça devrait être quelque chose qui dans tous les pays du coup vont être adaptés dans la législation nationale pour les travailleurs et pour les travailleurs indépendants donc je pense que là dessus on va avoir dans les années à venir nous notre rôle en tout cas avec la CES ça va être de faire implémenter ces 20 piliers d'avoir des directives sur ces 20 piliers et d'assurer après que dans les négociations nationales ça puisse bénéficier à tous donc évidemment on continuera aussi à faire pression auprès de la commission européenne pour assurer que la loi de la concurrence n'empêche pas aux travailleurs indépendants de s'organiser je pense que ça c'est un point important parce que le droit à la négociation collective s'est reconnu comme un droit fondamental d'ailleurs comme je disais le cas espagnol est vraiment une bonne jurisprudence pour nous pour pouvoir oeuvrer à ça et alors à côté de ça je pense qu'on doit aussi obtenir d'autres droits qui sont nécessaires pour tous les travailleurs indépendants ou pas qui par exemple on va essayer de se battre dans la mandature à venir pour un droit à l'apprentissage tout au long de la vie je pense que ça c'est aussi des dispositifs qui s'y sont gagnés au niveau européen et implémentés au niveau nationaux bénéficieront aux travailleurs autonomes ou pas et alors oui donc l'apprentissage tout au long de la vie et alors l'élargissement de la protection sociale et la protection des travailleurs atypiques nous on utilise encore ce terme là j'ai entendu qu'il n'avait pas bonne presse mais dans les nouvelles formes de travail merci Ludovic Wood pour ces éclaircissements Sandrino comment est-ce que les travailleurs autonomes pourraient être plus et mieux représentés demain quelle est la position de Smart par rapport à ça est-ce que le dialogue social est-ce qu'il y a un enjeu on a entendu quand même Sarah et Pascal mettre en évidence quand même un certain nombre de témoignages tout à fait parlant à ce sujet je pense que Ludovic Wood intervient également pour renforcer cette nécessité d'un dialogue social mais comment est-ce qu'une structure comme Smart présente dans de nombreux pays européens tu l'as rappelé tout à l'heure dans le discours d'introduction de la journée donc vous êtes présent dans plusieurs pays européens vous représentez ou vous vous associez à un certain nombre de travailleurs autonomes quelle est la position par rapport à cette nécessité du dialogue social européen alors je ne suis pas certain que Smart soit en capacité d'aujourd'hui d'avoir une position très claire dans le sens où on est sur une matière qui est en pleine évolution on représente beaucoup de travailleurs autodômes mais nous les représentons sous un prisme qui est celui de leur permettre de se regrouper pour développer leur propre activité je crois que d'abord le premier piège à éviter serait de notre côté de considérer qu'on a la capacité ou même la volonté de se substituer aux organisations syndicales ça c'est le discours que je porte depuis un peu plus de 5 ans aujourd'hui c'est de considérer que nous avons besoin de créer des ponts des alliances entre toutes les organisations associatives coopératives mutualistes celles qui sont issues de la famille de l'économie sociale et les organisations syndicales qui comme le dit très bien votre collègue Thiebo Weber disait le monde syndical on lui reproche toujours d'être en retard sur les transformations du monde économique mais le monde syndical a su s'adapter à la deuxième révolution industrielle il sera évidemment s'adapter à la troisième et moi je crois vraiment depuis longtemps que du côté des organisations issues de la société civile associative on tomberait dans le piège de croire qu'on peut se substituer aux organisations syndicales elles sont pas on peut les critiquer je veux dire je suis pas le dernier je veux dire on peut les on peut les critiquer on peut on peut on peut critiquer les organisations syndicales on peut leur reprocher de notre point de vue d'être trop enfermé sur une figure du travail qui est celui bien décrite par Guy ce matin qui est la figure du travailleur salarié classique d'une certaine manière alors que nous savons aujourd'hui que la précarisation gagne d'autres formes d'autres formes d'emplois on peut les critiquer mais il se trouve par ailleurs que historiquement on n'a pas beaucoup de grands acquis sociaux qui servent autant les travailleurs salariés qu'une grande partie des travailleurs indépendants ou des entrepreneurs qui ont été acquis sans l'intervention des forces collectives syndicales donc je crois qu'il faut être responsable aujourd'hui regarder un peu ce qui nous a permis historiquement d'avoir des acquis et puis de mon point de vue construire ces nouvelles alliances une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés je trouve que notre débat de ce matin est assez illustratif de cette difficulté qui est presque un piège de mon point de vue c'est justement la question un peu de la représentation de ce que c'est que ce monde du travail autonome atypique des nouvelles formes d'emploi on peut multiplier on peut multiplier les appellations on peut s'accorder sur un point c'est qu'on a un peu de mal à s'accorder sur une définition parce que nous sommes piégés nous sommes piégés par une de mon point de vue un système qui est extrêmement bien rodé et qui consiste à continuer à vouloir dualiser la vision de ce qu'est devenu le travail il y aurait d'un côté des travailleurs subordonnés on n'a pas encore parlé ce matin de cette notion qui quand même cristallise les cours cristallise un certain nombre d'organisations syndicales cristallise beaucoup le débat autour de l'évolution du travail c'est cette question de la subordination qui a été une invention extraordinaire je crois qui a permis justement de cette grande innovation sociale qui était le salariat le salariat s'est construit sur la base de l'échange entre subordination contre protection donc cette idée d'une certaine manière qu'on veut bien abandonner une petite partie de sa liberté au service d'un donneur d'ordre qu'on appelle un employeur et en contrepartie celui-là il nous fournit un minimum de protection et la protection ça n'est pas que la rémunération c'est aussi différentes formes d'avantages d'accès à des droits sociaux ou de rémunération différée bon ce système il faut à la fois se dire qu'il a été une des plus grandes innovations sociales il faut aussi se dire qu'on doit le choyer on doit le on doit on doit pas porter un regard considérer que ça c'est le passé l'ancien monde comme dirait certains le ringard disait parce qu'il a nécessité d'être maintenu il y a encore beaucoup beaucoup d'organisations qui nécessitent d'établir des contrats de travail avec basé sur ce principe de subordination même si je suis quelqu'un qui défend toujours l'émancipation et l'accès au maximum d'autonomie il faut quand même reconnaître que beaucoup d'organisations nécessitent cette forme d'emploi et que cette forme d'emploi a besoin d'être maintenu et défendu cependant on le voit bien aujourd'hui une des difficultés que l'on a en termes de définition et de représentation est justement liée au fait que de l'autre côté on considère qu'il n'y a qu'une seule autre alternative ce serait le travailleur indépendant versus entrepreneur indépendant on sait très bien ici à quel point la majorité des travailleurs freelance ou des travailleurs autonomes que les traités européens n'autorisent pas à s'organiser de manière collective parce que je ne sais plus le terme mais on considère que oui mais il y a un terme pour dire que les cartels voilà c'est à dire qu'on ne peut pas se regrouper parce qu'on va être considéré comme un cartel je veux dire pour travailler depuis 20 ans accompagné des travailleurs autonomes je peux vous dire qu'il n'y en a aucun que j'ai accompagné qui se considère pouvoir appartenir à un cartel la majorité des gens développent leur activité dans le but de réconcilier leur métier avec leur vision du travail donc on est dans quelque chose dont la motivation elle n'est pas lucrative et donc on les enferme on enferme aujourd'hui ces travailleurs freelance ces travailleurs autonomes ces nouvelles formes d'emploi ces travailleurs atypiques ces travailleurs discontinus on veut absolument qu'ils rentrent dans une catégorie et cette catégorie c'est celle de l'entrepreneur individuel pour paraphraser mon ami Sergio Bologne l'impréditor et de seistesse en italien l'entrepreneur de soi-même dans la très belle figure qu'il définit de l'évolution du travail autonome et donc ça c'est un piège et le piège aujourd'hui et on le voit au travers les contrats zéro heure entre job act en Italie les mini jobs midi midi jobs en Allemagne les lois de Croix en Belgique l'auto-entrepreneuriat en France on peut multiplier comme ça toutes ces formes de travail instituées précaires qui se développent vers quoi on sent l'orientation néolibérale poindre partout c'est cette idée qu'il est nécessaire maintenant de créer un troisième statut et ça c'est le piège je crois qu'on est d'accord on sera d'accord sur ça c'est vraiment le piège que l'on considère qu'il y a une troisième figure d'un point de vue même de la représentation sociologique évidemment on n'a pas affaire aujourd'hui à des travailleurs qui sont totalement subordonnés dans le sens où la plupart mobilisent un savoir-faire mobilisent des capacités personnelles s'impliquent quasi intimement dans la réalisation de biens ou de services donc on est dans des personnes qui manipulent leur propre être ou un certain nombre de symboles qui leur permettent de transformer ça en acte économique donc on n'est pas dans un travail subordonné classique mais on n'est pas non plus dans une forme d'entrepreneuriat d'entrepreneuriat individuel donc qu'il y ait une évolution d'une troisième forme de travail entre le salariat et l'entrepreneuriat c'est une évidence le piège c'est justement de devoir créer un troisième statut parce qu'on le sait tous ce troisième statut ça sera toujours tiré vers le bas or l'orientation qui est celle de Smart que nous aimerions évidemment dans un cadre plus global pouvoir mener en partenariat avec le monde syndical c'est celui de défendre cette idée qu'il faut faire évoluer à la fois le salariat pour reconnaître un salariat post-subordination c'est ça l'invention du 21ème siècle du point de vue social c'est de créer ce salariat post-subordination de dépasser la subordination et en même temps pardon de permettre également de défendre dans des organisations syndicales un certain nombre de travailleurs indépendants qui ne sont pas des entrepreneurs individuels qui sont des travailleurs indépendants souvent d'ailleurs très interdépendants donc le terme indépendant est évidemment mal approprié et donc l'orientation de mon point de vue je retiendrai moi vraiment trois propositions très concrètes c'est travaillons continuons à travailler sur les représentations parce que une des raisons pour laquelle on n'arrive pas à faire évoluer le système c'est parce qu'on nous enferme dans des représentations qui ne sont plus adaptées donc faisons ce travail intellectuel syndical associatif qui consiste à mieux définir ce dont on parle je crois que ça c'est très important la deuxième chose c'est permettons de démontrer il y a plein d'exemples il y a des tas de situations en Belgique il y a un truc qui s'appelle le contrat premier bis qui a permis à des artistes auteurs par exemple d'obtenir des droits liés habituellement au régime général de protection sociale de la sécurité sociale le statut d'auteur en France d'ailleurs aussi via les AGSA ou la maison des artistes permet à des travailleurs qui sont considérés comme non salariés d'avoir accès au régime général de protection sociale il y a plein d'exemples partout des micro-exemples qui montrent qu'il est possible de donner accès à des droits sociaux à des travailleurs qui ne sont pas classiquement subordonnés et donc je crois vraiment comme deuxième proposition de vraiment travailler sur la reconnaissance d'un travail au-delà de la subordination et puis la troisième proposition c'est vraiment cette question du dépassement des postures je crois que ça c'est vraiment du dépassement de créer de faire des efforts pour créer ces alliances entre toutes les forces qui partagent cette idée que le plus important c'est de défendre un modèle social que l'on veut défendre et que l'on ne veut pas voir disparaître et donc pour ça il faut continuer à faire ce travail que nous faisons aujourd'hui de se regrouper merci merci Sandrineau je voudrais applaudir bien entendu mais demander à Ludovic de réagir par rapport à ces trois propositions est-ce que vous êtes en phase que cette alliance Sandrineau a répété quand même à plusieurs reprises et c'était un appel quand même en disant on travaille vers une alliance comment est-ce que vous nouveau secrétaire confédérale de la CES cet appel à une alliance entre la CES et les travailleurs autonomes représentés ou dans le cadre de Smart comment est-ce que cette alliance entre Smart et la CES peut se concrétiser est-ce que cette alliance vous parle je l'accueille je l'accueille je l'accueille positivement bien sûr c'est une je pense que de toute façon pour être plus fort par rapport à l'institution aux institutions européennes et au dialogue social européen il est tellement compliqué et je pense que même dans les pays il n'est pas facile donc je pense que si on y va diviser on ne va pas gagner je pense que ça c'est assez clair je suis assez d'accord sur les constats qui sont qui sont faits un troisième statut on n'est pas vraiment preneur et moi ma difficulté dans comment concrètement fonctionner dans les collaborations c'est de voir qui a besoin de quoi quand on discute des travailleurs autonomes il y a certainement une reconnaissance nécessaire de l'autonomie mais j'ai l'impression que les travailleurs aussi en ont besoin et donc cet appel à un nouveau à un contrat enfin d'une certaine manière à une évolution du salariat avec une prise en compte beaucoup plus grande de l'autonomie des travailleurs je pense qu'elle est nécessaire pas seulement pour les travailleurs autonomes mais donc également pour les travailleurs qui aujourd'hui sont dans un contrat 40 heures moi j'ai pas envie de les opposer non plus parce que je pense pas qu'il y ait des travailleurs qui ont encore envie d'être dans un contrat 40 heures donc certains ont envie de se lever à 9h d'arriver à 9h au travail et d'autres ont peut-être envie de plus à la prestation ça je peux comprendre qu'il y ait des différences évidemment d'aspiration mais je vois quand même que c'est des personnes qui si je prends la première introduction de Guy ce matin qui doivent quand même qui dépendent des revenus de leur travail que ce soit un contrat salarié ou ou des revenus d'indépendants ils doivent se lever enfin au moins presque tous les matins pour assurer un revenu et avoir une subsistance donc ce qui d'une certaine manière nous oppose traditionnellement au capital donc bien sûr que le prolétariat tel qu'il a été défini il y a 200 ans n'est plus adapté à la façon dont on fonctionne aujourd'hui il y a différentes formes de travail différentes mais on se lève quand même tous les matins pour assurer nos revenus de subsistance et je dirais même j'irais plus loin c'est que les règles du jeu c'est pas nous qui les décidons donc le travailleur autonome il peut vraisemblablement quand même en partie choisir quand est-ce qu'il va prester ou pas ce qui n'est pas toujours le cas mais les règles du jeu c'est quand même pas lui qui le définit il définit très peu la façon le nombre comment il va pouvoir facturer son revenu à part certaines catégories assez aisées de travailleurs autonomes ce qui est assez faible proportionnellement on dépend tous des règles du jeu que ce soit de l'employeur classique pour le salarié ou du marché libre et un peu faussé quand même tel qui fonctionne pour les travailleurs indépendants merci est-ce que je vais passer la parole à la salle si il y a une ou deux interventions qui souhaitent être donnée mais est-ce qu'il y a un micro baladeur oui voilà est-ce que une question ou une intervention une critique une proposition un enjeu virgule trois petits points oui ici est-ce que le micro peut venir non c'est pas vous mais non le le monsieur merci oui ça marche ok ça marche bonjour j'ai simplement une petite question qui vient en prolongement de des débats que vous avez vu sur l'amélioration du statut de certains travailleurs en particulier ceux des plateformes j'aimerais savoir si au niveau national il y avait un exemple concret qui existe déjà et qui permettrait éventuellement d'alimenter l'amélioration du sort de ces personnes au niveau européen est-ce que vous connaissez un cas dans un état membre où la situation sociale de ces travailleurs est on va dire presque que semblable à celle des salariés merci est-ce qu'il y a une deuxième question remarque intervention ok pas pour le moment oui Ludovic je connais pas encore bien exactement le sujet mais je pense que souvent un des problèmes c'est qu'on a peut-être que d'autres pourront répondre à ma place c'est qu'on a une requalification après sur base de sur base de recours juridique et que souvent il est trop tard parce que si on a été licencié on n'est pas réintégré ou donc il y a on utilise souvent malheureusement on est presque obligé aujourd'hui le recours juridique pour cette requalification mais comme il arrive a posteriori moi j'ai pas d'exemple de de pays où les livreurs on les a on les a requalifiés comme salariés pour Delivero ou pour Uber ou Uber Eats pardon j'ai pas d'exemple concret mais en tout cas on a des jurisprudences qui pourraient aider à ça et à essayer de créer une proposition concrète soit au niveau européen soit au niveau national merci je pense que ça reflète bien la réalité telle qu'elle existe aussi bon oui est-ce que voilà une deuxième question intervention oui moi c'est plutôt un très très mini coup de gueule mais quand même en fait je suis resté trois ans au chômage bon peu importe mais pendant toute cette période Actiris ne m'a jamais informé qu'il y avait le statut de travailleur autonome et donc forcément j'ai fait une formation et là mon formateur avait été un formateur smart dans le temps et c'est lui qui m'a dit mais à votre âge et vu que vous avez des problèmes pour trouver un boulot ça serait peut-être bien d'être un travailleur autonome mais Actiris c'était le silence total les conseillers n'étaient au courant de rien et ça j'ai trouvé ça un petit peu contre-productif et bien c'est pas une question c'est un coup de gueule que nous entendons et je crois qu'il y a une reconnaissance de plus en plus grande de ces éléments là et les autorités publiques belges et européennes reconnaissent de plus en plus le travail autonome notamment grâce au travail de smart et de la CES oui juste pour clarifier il n'y a pas de statut du travailleur autonome en Belgique c'est juste une manière de décrire des manières de fonctionner on ne voudrait pas lancer des rumeurs ok oui Ludovic un petit aspect je trouve que et je crois que c'est dans l'enquête justement le rapport des administrations à un monde du travail qui change est quand même très très compliqué je pense que là dessus on devrait pouvoir inverser même en protection sociale la charge de la preuve on doit assurer pour moi en tout cas c'est pas une position de la CES mais ça peut se discuter on doit pouvoir avoir des systèmes de protection sociale qui sont assurés pour tout le monde et que après dans l'autre sens on retire quand il y a une prestation les revenus mais aujourd'hui on doit prouver on est dans des démarches administratives de l'état social actif qui nous oblige à prouver absolument tout ce qu'on fait et donc évidemment que les parcours atypiques sont difficilement reconnaissables parce qu'administrativement compliqué donc si on inversait peut-être qu'on s'en tirerait mieux merci je vais clôturer le débat maintenant en vous rappelant donc l'enquête dont Sarah et Pascal ont parlé ont commencé à présenter se trouve disponible dans une brochure et est téléchargeable gratuitement en ligne sur au travers d'indications qui vous ont été transmises je retiens également donc une demande de meilleure définition du travailleur autonome et du travail autonome je pense que l'étude contribue et puis deuxièmement il y a un appel à une alliance lancée par Sandrineau et qui a été prise au vol par Ludovic Wout je pense c'est un point important c'est un élément qui complète un travail de longue haleine depuis plusieurs années que nous sommes un certain nombre à faire mais merci d'avoir rappelé cette nécessité de cette alliance et c'est un travail politique qui a lieu d'être mené au niveau au niveau régional national européen et ensemble on y arrivera merci à chacune et chacun à chacune et à chacune et à chacune à chacune à chacune à chacune à chacune à chacune